... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Information. Dans l'actualité ce soir, une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes, une état qu'on a créée, elle a été reçue par le chef de l'état, colonel Mamadouillard, accompagné du patron de la diplomatie guinéenne, et le ministre des Mines, au ministre d'Échangerange, le renforcement de l'axe de coopération qu'on a créé à Bouddhabi. Et puis, en deux, du comité national de rassemblement pour le développement, les membres du gouvernement se sont livrés un véritable exercice de rédivabilité. Tout l'heure, ils ont passé le plateau de la synergie des radios. Enfin, la religion au service de la cohésion sociale, l'approche privilégiée cette année dans les cérémonies de célébration de l'an 2 de la rectification institutionnelle. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'Information. Nous vous l'annoncions depuis hier, une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes, une est à Konakry, après l'aéroport international de Konar Ahmed Assekoutouré. Elle a été reçue ce lundi par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, au palais Rohamou Ahmed Sissa, accompagné du patron de la diplomatie guinéenne et du ministre des Mines, au menu des échanges, le renforcement de l'axe de coopération Konakry à Bouddhabi et la révitalisation du contrat Guiné-Gaacar. Fatou Matakourouma nous en dit plus. Une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a été reçue ce lundi 4 septembre 2023 au palais présidentiel par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Au centre des discussions, deux sujets capitaux ont été abordés, le secteur minier et le renforcement de la coopération entre Abu Dhabi et Konakry à travers Guinée-Alumina Corporation-Gaac. Nous sommes très heureux de cette visite et nous avons eu une discussion fructueuse avec le président. Nous sommes très heureux de cette rencontre. Nous avons eu une discussion fructueuse. Nous pensons que nous pouvons construire, renforcer les liens entre nos deux pays, frères, et permettre à nos deux nations de continuer à prospérer. Between the Uraï and the Guinea. Il a été porteur d'un message important à son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Et le message portait sur la revitalisation des relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays. Et bien sûr, le chef a exprimé, le président a exprimé son admiration pour tout ce que le président est en train de faire comme développement et a promis de soutenir notre pays dans ce domaine. L'un des points cruciaux pour le chef de l'État réside dans le respect absolu du code minier, un cadre législatif qui vise à maximiser les intérêts de la Guinée dans le secteur minier. Cette priorité souligne l'engagement du gouvernement envers une gestion transparente et équitable des ressources minérales du pays, garantissant ainsi des bénéfices justes et équilibrés pour la nation guinéenne. « Conformément à la vision stratégique de son excellence le président de la République, de favoriser la transformation de nos matières premières sur place, donc de la bauxite, la terre rouge, en alumine, poudre d'aluminium. Alors c'est ce projet stratégique-là d'antification entre la délégation et nous, sous l'aspect minier. Ce qui n'avait jamais été obtenu avant d'être acquis. De façon stratégique, leurs équipes sont là, le PDG même de la société mère, qui est au Téméraire Arabe Juni là-bas, elle va, demain soir déjà, elle va s'entretienner avec moi pour que les positions stratégiques de l'État guinéen soient clarifiées et les négociations techniques détaillées vont se poursuivre et tout sera parafait par un document stratégique. La vision du chef de l'État, c'est l'application de l'article 2 du code minier, qui veut dire que le peuple guinéen a droit d'avoir la valeur maximisée des ressources naturelles. Alors c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. La Guinée aura ses 15%, c'est ça la fondation même de ces négociations. Et la Guinée aura ses représentants au conseil d'administration pour avoir une visibilité très claire sur les états financiers futurs de la société. L'une des conséquences attendues de cette révisation du contrat entre la Guinée et GAC est la relance des travaux de construction de la raffinerie d'alumine. Cette raffinerie révèle une importance particulière pour le président Mamadi Doumbouya car elle représente une étape clé dans la transformation des ressources minérales brutes en produits à forte valeur ajoutée. Cette avancée contribuera à diversifier l'économie guinéenne, à créer des emplois et à stimuler le développement industriel du pays. Dans l'ensemble, cette réunion avec la délégation des Émirats Arabes Unis illustre l'engagement continu de la Guinée à promouvoir des partenariats solides et mutuellement bénéfiques dans le secteur minier tout en veillant à ce que les intérêts nationaux soient préservés et renforcés. Elle témoigne également de la détermination du gouvernement guinéen à maximiser la valeur de ses ressources naturelles au profit de sa population et de son développement durable. Un nouveau bateau pour renforcer la flotte navale du transport maritime à Guinée sous la présidence du directeur de cabinet et de la directrice générale de la Société Navale de Guinée. Le navire de 320 places dont 20 membres d'équipage a été réceptionné ce mardi à Conakry. Il offre toutes les commodités de confort et de sécurité. Le bateau fera la liaison entre Conakry et Kamsara pour une distance de 300 kilomètres. Omar Bari. Les autorités de la transition sous la direction du président-colonel Mamadi Doumbouya ouvrent un nouveau chapitre dans le transport maritime, urbain et interurbain en Guinée. Une nouvelle ère se dessine pour la Société Navale guinéenne avec l'acquisition d'un tout nouveau bateau passager marquant un jalon significatif dans la diversification des moyens de transport à République de Guinée. La cérémonie de réception officielle de ce navire s'est tenue au port autonome de Conakry le 5 septembre 2023. Ce navire promet d'améliorer considérablement les liaisons entre Conakry et Kamsara ainsi que Conakry et certains pays limitrophes, des destinations cruciales pour le commerce et le renforcement des liens entre les populations. Le président de la République, chef de l'État, nous a assigné une mission qui était claire. Cette mission était de pouvoir doter notre pays d'un système de transport multimodal et de faciliter la mobilité de nos concitoyens d'un point à l'autre. Et l'arrivée de ce bateau que moi j'appelle un Boeing sur mer parce que c'est un bateau de 320 places va inaugurer une nouvelle ère pour le transport multimodal en République de Guinée grâce à la vision du chef de l'État parce que ça nous permettrait justement de pouvoir partir d'un point à l'autre à travers la mer et sur nos eaux de Conakry et de Kamsara mais également au-delà et dans d'autres pays de la sous-région. Prochainement, nos populations à Kamsara pourraient venir à travers ce bateau à Conakry et ensuite aller à l'aéroport prendre leur vol pour aller à leur destination de choix. Et c'est ça le système de transport multimodal. Nous ferons en sorte que très rapidement ce soit des pilotes, en tout cas des capitaines guinéens qui pilotent ces bateaux. La société navale a déjà 9 personnes, 9 guinéens en formation en Côte d'Ivoire et qui vont revenir avec des diplômes de capitaine. C'est cela aussi l'ère de la réfondation. Il s'agit d'un bateau de pointe offrant une capacité de 320 passagers. Son design moderne et ses équipements de pointe en font un ajout précieux à la flotte maritime de la Guinée. Les bateaux en question sont de type catamaran, un chaland, de 40 mètres de long, ou une lagère de 10 mètres. Et il fait environ 320 places réparties en deux. Au pont supérieur, il y a 24 places qu'on a appelées les places business. Et en bas, le bas, la partie inférieure du bateau est répartie en deux compartiments. Un premier compartiment de 178 places et un second de 120, comme vous l'avez constaté tout de suite. Et vous savez que notre société, notre vocation, c'est le transport maritime. Et c'est dans ce cadre que ce projet d'acquisition du bateau a été initié par l'actuelle direction de la navale. First of all, this is the dashboard that monitors everything. The boat normally has three pilots. One master, one mid, one first officer. Là, c'est le port side, qu'on appelle la gauche ou la droite. Voyez-vous, ça c'est le terme technique en anglais. Maintenant, là, il y a le caméra de surveillance qui s'occupe de tout le bateau, même la machinerie. La cabine de pilotage se trouve dans vous, ici. Donc, vous avez toute la sécurité avec vous, ici. Ce bateau vient dans le cadre du transport interurbain qu'on a créé comme ça, qui a une capacité de 320 places. Et avec deux compartiments, classe économique et business, et qui prendra aussi quelques frettes. Et qui bat pavions guinéens. Et c'est une fierté pour moi de dire aujourd'hui qu'il y a un bateau qui vient en Guinée, de 44 mètres, qui bat pavions guinéens. Ça monte la refondation. Ça monte la vision du président de la République. Cette acquisition découle de mois de planification et d'efforts démontrant la détermination du gouvernement guinéen à dynamiser le secteur maritime et à stimuler le développement économique du pays. Ce bateau, arborant déjà le branding Guinée, représente bien plus qu'un simple navire. Il incarne le potentiel maritime de la Guinée et la volonté du chef de l'État de jouer un rôle majeur dans le secteur du transport urbain et interurbain. Avec cette acquisition, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire maritime tournée vers l'avenir, la croissance économique et la connectivity. L'actualité ce soir reste dominée par l'an 2 du CNRD au pouvoir. Tout d'abord du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023. Tous les secteurs de l'avion ont été impactés positivement par les outils de la refondation de l'État, que ce soit sur le plan politique ou social, sur le plan économique et même diplomatique. Le parcours jusqu'où l'a élogé, même si des défis restent à reléver. Dans ce tédeau que vous propose la DCI, vous suivrez les points sur les angles forts de la transition. Fatouma Takourouma. La prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité sous la gouverne éclairée du colonel Mamadi Doumbouya ne fut pas un choix facile. À la tête du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya déploie avec majesté ses réformes. Animé par une conduite qui confine à l'exemplarité, une détermination inébranlable et une vision de développement pour sa nation, orchestrée avec une dextérité digne d'un maître d'orchestre. Les faits s'affichent en ambassadeur. Des actions salvatrices fondamentales ont été déclenchées, dévoilant des résultats palpables et gratifiants au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Chaque pensée de la vie guinéenne s'est déployée avec la ferveur des fondements posés pour la régénérescence de l'État. Que ce soit dans la trame sociale, économique ou politique, des évolutions substantielles ont été tracées. Dans l'échiquier social, le président-colonel Mamadi Doumbouya s'est engagé avec promptitude dans le processus ardu mais essentiel de guérison, des fractures sociales et de restauration des valeurs de coexistence si longtemps négligées avant l'illumination du 5 septembre 2021. Pour exorciser les blessures de l'histoire et initier le ferment de la guérison mémorielle, le colonel Mamadi Doumbouya a posé des actes signifiants. L'érection du comité national des Assises le 25 mars 2022, la naissance d'un espace de concertation inclusif le 6 avril 2022, la genèse d'un cadre de dialogue inclusif le 9 septembre 2022 et l'éclosion de dialogue inter-guinéens le 25 novembre 2022. Un organe pérenne de suivi des résolutions nées de ce dialogue a également été instauré, esquissant une volonté franche de dialogue entre toutes les parties. Dans le domaine économique, le méga-projet Simandou est un symbole de rigueur dans la conduite des affaires de l'État. Les autorités guinéennes, sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, ont déployé des efforts herculéens pour préserver les intérêts de la nation au sein du projet Simandou, attirant l'attention au-delà des frontières. Les quatre principales composantes de ce projet sont les mines, les rails, les ports et l'acierie pour la transformation locale de la matière première. Les études complètes concernant l'acierie seront achevées deux ans après le début de l'exploitation. De plus, ces quatre composantes se dérouleront en deux phases distinctes. La phase de la construction présente un élément crucial pour l'État guinéen. Le contenu local. Ce dernier repose sur trois axes. Offrir des opportunités d'emploi aux guinéens. Favoriser les opportunités d'affaires pour les entreprises guinéennes. Former citoyens pour assurer le transfert de compétences et de technologies. La phase de l'exploitation. Cette seconde phase vise à garantir que les revenus générés atteindront les objectifs de développement de la Guinée. Les résultats atteints sont le fruit de plusieurs mois de négociations intenses avec les jalons importants de ce parcours. Parallèlement à cette embellie dans le secteur minier, en juillet de cette année, grâce aux réformes courageuses mises en place sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation, le département de l'économie et des finances a fait passer la Guinée du statut de pays à revenu faible à celui de pays à revenu intermédiaire, faisant ainsi partie des deux États africains retenus dans la même catégorie par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Une classification qui est tributaire de plusieurs mesures prises par le département des finances, dont les performances économiques enregistrées. La rigueur et la transparence budgétaire n'ont pas été des moindres. Au niveau des infrastructures publiques, les faits sont plus éloquents. Autrefois mal loti, la nouvelle cité ministérielle de Donka, qui est sortie de terre, allie le savoir-faire de nos compétences locales à la vision d'une capitale qui se modernise. La plage de Camayenne, avec la finition de son extension, le parc citoyen a quelques encablures de là, et le projet de modernisation du lac Bacicolo démontre en un peu mieux le sérieux qui caractérise la gouvernance CNRD. Les routes émergent de terre, et les projets tels que l'échangeur de Bambéto progresse avec détermination. L'échangeur du kilomètre 36 affiche peu à peu fière allure. Sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, la voirie urbaine de la capitale rutile. Des routes modernes à l'intérieur du pays progresse, notamment dans les préfectures de Kindia, Gawal, Kundara, Tougue, L'Élouman, Mali, Kubia, Dabola, Kérouane, Masenta, Yomou. L'intention sans action est une autre forme sévère de procrastination. Pour l'une des rares fois, le citoyen guinéen, le contribuable guinéen, ceux qui payent l'impôt savent à quoi sert leur argent. L'amélioration des conditions de vie des guinéens. Les résultats sont là. Chaque brique posée, chaque coup de pelleteuse, est un pas de plus vers l'émancipation de la mère patrie. Et cette dynamique a fait de la Guinée un carré-four d'attraction pour les dirigeants africains. Les visites des élites africaines consacrent la respectabilité de la nation. Par ailleurs, la mise en brale d'une cinquantaine de lettres de créance de la part des chefs d'État et de toutes les puissances mondiales reflètent la volonté des nations d'entamer une collaboration fructueuse avec la Guinée. Le message est clair. La Guinée est un pays libre qui collabore avec tous ceux qui comprennent qu'on ne transige pas quand il s'agit des intérêts de la Guinée. La Guinée d'abord et la Guinée toujours. L'éducation, socle du développement national, occupe une place de proue dans le processus de reconstruction de l'État. En un laps de temps, des écoles ont surgi de terre. D'autres ont été restaurées, révélant un engagement inflexible pour l'éducation guinéenne. De l'école primaire Bari Jawadou, à la naissance pour la première fois en Guinée d'un britanné militaire, en passant par l'épanouissement du village numérique, le président Doumbouya ouvre la voie à un horizon éducatif radieux. Le CNRD à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est une posture d'humanisme. C'est un homme d'honneur avec le sens du dévoi et du patriotisme. La première dame de Guinée, Madame Lauriane Doumbouya, se joint également à cette chaîne de charité, attestant d'un leadership axé sur le bien-être de la population. Madame Doumbouya est au bon soin de la petite enfance, assiste les femmes guinéennes partout dans le pays où elles sont confrontées à des actions de la nature, comme dernièrement lors des grandes pluies dévastatrices à Koya, Kindiya et Bokeh. La première dame dont la générosité n'a d'égal que celle de son époux se fait également l'ambassadrice et le relais des doléances des courageuses femmes guinéennes auprès des autorités de la transition. Sur le plan politique, une mutation institutionnelle de grande envergure a été enclenchée via le symposium sur le constitutionnalisme, tout comme par les débats constitutionnels en l'enceinte du palais du peuple visant à doter la Guinée d'institutions robustes, équitables et transparentes. Le fil du dialogue politique n'est pas rompu. Tous les acteurs sont invités régulièrement à prendre part à la nouvelle dynamique et à s'imprégner des enjeux de la situation. Le chemin parcouru est élogieux, mais les défis qui restent sont énormes. En ce jour de l'inde du comité national à du rassemblement pour le développement, les membres du gouvernement s'y sont livrés à un véritable exercice de rédivabilité tour à tour. Ils sont passés sur le plateau de la synergie des médias pour défendre les acquis de la gouvernance NRD, mais aussi décliner des perspectives pour améliorer le quotidien des populations. On retourne sur une journée médias sur l'inde du CNRD avec Mamadou Salouba. Très tôt, en ce linde du CNRD, la maison mère des médias a reçu les professionnels de l'information venus des médias publics et privés. Sur ce plateau spécial dédié à la rétrospective de deux ans de la transition, ces hommes des médias ont reçu tour à tour responsables du CNRD et membres du gouvernement. Chacun s'est soumis à l'exercice de rédivabilité. Nous nous sommes prêtés aux questions et ce n'était pas un bilan qu'on faisait, mais c'était juste faire un rappel de quelques actions pour montrer qu'il y a encore de la cohérence entre ce qui a été dit il y a deux ans et ce qui est en train de se passer effectivement sur le terrain en termes de repositionnement, en termes de redressement, en termes de rassemblement, en termes de rectification institutionnelle. Le chemin se poursuit, mais tout ça a été possible grâce à la vision d'un homme que nous voulons saluer aujourd'hui, le président de la République, le Kourou-Lémy Amadidou Mouya, mais également grâce au soutien de l'ensemble des filles et fils de la Guinée qui, debout comme un seul homme derrière le président, contribuent significativement à ce que ces visions, ces valeurs soient effectivement appliquées sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous sortez de chez vous, il y a de nouvelles voies, des nouvelles routes du Tumé que vous pouvez emprunter. Oui, quelque chose a changé parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous pouvez aller à Donka. Oui, quelque chose a changé en Guinée parce qu'il y a l'amélioration de l'électricité. C'est vrai, en deux ans, le CNED et le gouvernement, nous ne pouvons pas tout faire, mais il faut reconnaître que le CNED et le gouvernement ont montré qu'en Guinée, on peut désormais vivre mieux. En direct sur ce plateau, relayé par l'ensemble des médias, membres de l'union des radios et télévisions libres de Guinée, les membres du gouvernement, chacun dans son domaine, est revenu sur les acquis et les défis de la gouvernance du CNED. On a fait beaucoup d'écoles sous l'instruction du président, à commencer par le double lien armée-nation, par le Britannien militaire, mais aussi armée-nation par l'ASCAD, école de réinsertion d'apprentissage de la jeunesse, mais aussi au sein de l'armée, l'école de formation en continuité, l'école d'application à Manéa, l'école d'État-Mazor qui a été créée par le président Oka Alfaïa. Donc on a un cursus qui est tout à fait au complet aujourd'hui, à l'exception de l'école de guerre, pour éduquer nos militaires, afin qu'ils répondent aux besoins de défense de leur patrie. Si on veut résumer le bilan en un mot, c'est que la Guinée est revenue à sa juste place sur l'échiquier international. Et ça, c'est beaucoup, parce que nous sommes au centre et nous entretenons les meilleures relations avec tous les pays du monde. Et ça, c'est dû au choix du président de la République. Durant neuf tours d'horloge, les hommes des médias sans connivence ont interpellé les différents chefs du département ministériel sur les missions qui les sont assignées. Les parents pauvres ne pouvaient pas envoyer tôt leur enfant à l'école. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire mille et les travaux sont avancés. Beaucoup de classes seront opérationnelles à l'ouverture. Mais aussi, vous avez vu ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la reconnaissance numérique. Le président de la transition nous accompagne dans ce cadre, du côté des élèves, mais aussi du côté des enseignants. Au niveau du département de la communication, nous avons eu l'accent sur la formation cette année. Nous avons d'abord, dans un premier temps, réhabilité le centre de formation qui avait été vandalisé pour justement avoir un cadre approprié et assez propice pour la formation des journalistes, mais également des techniciens. Parce que très souvent, on oublie les techniciens qui jouent quand même un rôle assez important, qui sont derrière la scène, mais qui ont besoin de refusés de capacités pour pouvoir servir. On a des projets phares comme la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, on a le signal numérique au niveau de la RTG, mais ça s'arrête à Conakry. Donc, en dehors de Conakry, on n'a pas le signal numérique et c'est le projet de la TNT qui permettra d'avoir cette intégration-là pour que les Guinéens puissent profiter des images en haute dévolution, même lorsqu'on est en Guinée profonde. Parfois, en langue nationale et en interaction avec les citoyens, les membres du gouvernement sont revenus sur les réformes engagées pour améliorer les conditions de vie des populations. Un exercice réussi grâce à la mobilisation du personnel de la radiodiffusion télévision guinéenne sous la coordination de la direction générale de la maison mère des médias en Guinée. La religion au service de la cohésion sociale, l'approche privilégiée cette année dans les cérémonies de célébration de l'an de la rectification institutionnelle en Guinée sous le leadership du colonel président Mamadi Doumbouya. Les activités de cette journée ont été lancées à Conakry par le ministre secrétaire général des affaires religieuses. Il a profité de cette occasion pour véhiculer le message de paix et d'unité nationale à la sécherre au chef de l'État. On fait le point tout de suite avec Aboubacar Diaby. 5 septembre 2021, 5 septembre 2023, cela fait maintenant deux ans que le CNRD a accédé au pouvoir en Guinée par le biais du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, cette date historique est célébrée dans tout le pays sous forme de recueillement, de sacrifice et de lecture du Saint-Coran. Ici à Conakry, c'est la mosquée centrale de Sandravalia de Kaloum qui a servi de cadre au lancement de ces activités religieuses. Autour du secrétariat général des affaires religieuses, ces fidèles musulmans ont lu plusieurs fois le Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour la réussite de la transition et le repos de l'âme des ilus disparus. Nous avons pris l'initiative de consacrer chaque 5 septembre sur une journée de prière, de recueillement et des pardons. Nous cherchons les pardons de Dieu d'abord de pardonner tous nos puissés et aussi d'accueillir dans son éternel paradis tous les jélistes disparus de 58 jusqu'aujourd'hui. Aussi, prier pour les chefs de l'État qui a aujourd'hui la destinée de la Guinée aujourd'hui. Prier pour son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mémarie Doumbouya étant le premier responsable aujourd'hui pour chercher le bonheur et le bien-être des Guinéens. De Kaloum à Ratouma en passant par Matam, Matoto et Dixine, partout dans les différentes mosquées sionnées, les fidèles musulmans sont fortement mobilisés pour lire le livre saint. Le 5 septembre n'est pas que fait pour nous les militaires et pour le président de l'arrivée. Le 5 septembre a été une journée pour lui et pour toute la nation de liberté, de retravaille. Si aujourd'hui la lecture du Coran est organisée dans les communes de Conakry pour prier Dieu, implorer Dieu qu'il nous accorde la paix et la stabilité en Guinée par la Ligue islamique, nous on ne pourrait qu'encourager cette idée. Pendant cette journée commémorative de l'an 2 du CNRD, messieurs sont axés sur la promotion d'une paix durable et d'une entente mutuelle entre tous les fils et du pays. Aujourd'hui, on peut fêter avec les artistes, mais quand ils ont choisi les imams, en disant que tous les imams ont été choisis de lire le Saint-Coran, implorer Dieu pour que Dieu nous donne la paix, santé et l'équité sociale, nous sommes très très ravis. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire la prière à tous les Guinéens et spécialement pour le président de la République que Dieu nous a donné aujourd'hui. Par ce télai islamique qui vise à rassembler tous les Guinéens, les acquis du CNRD sont aussi expliqués avec la réalisation de plusieurs infrastructures qui contribuent actuellement au développement socio-économique du pays. Même exercice du côté de Dubreka où l'autorité locale a réuni les sages et leaders religieux dans la grande mosquée où des prières ont été dites des bénédictions faites pour la cohésion sociale ici à Conakry sur le fond de l'environnement et du capital naturel african qui a initié la cérémonie même ferveur religieuse dans les préfectures de Mandiana Siguiri évoquées. Le condensé est signé Mamadou Al-Fabaldi. Pour les deux ans du CNRD au pouvoir la grâce divine a été implorée dans plusieurs localités du pays. Dans la capitale le livre saint est lu plusieurs fois au fond de l'environnement et du capital naturel. Un vœu principal le succès de la transition en cours. On a opté pour une lecture de Coran pour l'an 2 du CNRD. Cette lecture c'est surtout pour que nous puissions vraiment vivre encore plus heureux les Guinéens en harmonie et en famille qu'ils ont commencé qu'ils puissent avoir la chance avec l'aide du tout puissant de le continuer. Dans les préfectures de Koya et du Breka le Coran a aussi été lu plusieurs fois pour la paix l'unité et l'entente entre les Guinéens en cette période de transition. Notre chef suprême le président de la transition Colner et Amadou de Moya qui nous a changé de venir vers les sages les imams les karamogos demander leur douave demander leur bénédiction pour la paix en Guinée pour la concorde pour la tranquillité et pour que Dieu le tout puissant puisse vraiment l'assister afin que cette transition se termine dans les très bonnes conditions. A la grande mosquée de Sighiri un rendez-vous religieux est organisé pour prôner la paix autour du Saint-Coran les fils de la localité se donnent la main pour renforcer l'unité nationale parmi les bénédictions formulées la réussite de la transition en Guinée et la tranquillité à Sighiri. tranquillité la paix sociale parce que c'est ça qui envoie le développement donc il est important que nous puissions insister là-dessus sensibiliser les gens à ça afin que nous ayons une bonne transition une transition qui puisse permettre à notre pays d'aller de l'avant. Même mobilisation sociale à Mandiana les relations civiles aux militaires sont au beau fixe l'unité d'action pour une paix durable est l'un des objectifs pour saluer les réformes engagées dans le secteur du transport routier et la réalisation des infrastructures sociales de base. Les travaux avaient démarré depuis fin 2011 c'est seulement le mois dernier précisément le 24 août pour que les travaux ont redémarré avec une autre entreprise grâce à la hiérarchie militaire à sa tête le chef suprême des armées je vais parler du colonel Mamadi Doumouya qui n'a ménagé aucun effort pour nous doter d'un camp qui est maintenant en construction. Dans le cas Kandé c'est la mosquée centrale de Boké qui a accueilli autorités citoyens religieux le bilan du CNRD déjà assez positif tous pris pour la poursuite d'une transition paisible depuis cette date ça fait deux ans cette année il y a eu assez d'avancées en termes de progrès en termes de développement pour notre pays mais également c'est une année c'est une commémoration pour la paix la quiétude sociale l'entente entre les fils et les filles du pays mais également formuler des bénédictions pour notre pays mais pour la réussite de la transition prière c'est l'actu du sein du courant mais aussi c'est bénédiction et nous avons fait réunir 100 imams de la préfecture 100 imams dont 90 sont venus de la commune centrale et on a fait venir 16 autres des sous-préfectures qui sont venus bénir pour la nation à l'échelle nationale dans plusieurs localités cet élan d'unité et de fierté retrouvé s'est matérialisé à travers de nombreuses actions citoyennes Direction la région forestière là-bas également les sages autorités locales ont tenu à organiser des cérémonies de lecture du Saint-Courant pour une transition apaisée à l'occasion de l'an de l'avènement du CNR du pouvoir les échos dans les six préfectures de la région avec notre équipe basée sur place en lancé Kamisoko Mohamed Salupay Mohamed Amin Diallo En la portion centrale de la quatrième région militaire de Zéry-Couré ils étaient nombreux ce mardi matin à se donner rendez-vous autour du Saint-Courant afin que Dieu répande sa miséricorde sur la nation guinéenne en cette période transitoire organisée sous l'égide de la Ligue Islamique régionale l'événement est présidé par les autorités administratives c'est un message de joie et de satisfaction et je demanderai aux laborieuses populations de la région administrative de Zéry-Couré de s'inscrire dans la dynamique de la paix de la cohésion nationale pendant et après la transition à la population de Zéry-Couré de continuer à faire les mêmes messages de paix et l'acuïtude sociale au niveau des communautés pour que la sécurité règne à l'image de la capitale régionale les autres préfectures ont aussi organisé des cérémonies de lecture du Saint-Coran et des sacrifices à l'occasion de l'un d'eux de l'avènement du comité national du rassemblement pour le développement CNRD au pouvoir pour un développement harmonieux les autorités exhortent les populations à un changement de comportement la prière pour quoi pour nous accompagner la prière pour quoi pour le changement de mentalité la prière pour quoi pour le pardon et c'est des religieux qui ont fait le plus important c'est ce que nous avons vu à faire comme ça il y a des gens qui ont payé le prix fort jusqu'au sacrifice ultime donc à ceux-là le gouvernement du CNR à travers Hubert Simpson le collègue Amadine Mouya il a cru d'avoir pensé à se souvenir de ceux-là une façon de témoigner à leur endroit la reconnaissance des efforts qu'ils ont fournis pour le pays situé à 35 km de chef-lieu de région la compagnie d'infanterie de Lola a également abrité des cérémonies de sacrifice et des lectures du Saint-Courant ce 5 septembre 2023 un seul message la réussite de la transition guinéenne afin d'amorcer le développement socio-économique tant aspiré par la population enfin l'amicale des femmes de l'administration parlementaire organise une conférence à débat pour sensibiliser la couche féminine sur l'importance de la non-violence thème choisi le rôle de la femme pour une transition apaisée réussie en Guinée une manière pour elle de célébrer l'an de la transition militaire en Guinée le 5 septembre 2023 date qui marque la deuxième année de prise du pouvoir par le comité national du rassemblement pour le développement avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya au conseil national de la transition les femmes échangent sur le rôle des guinéennes pour une transition réussie une expression de l'engagement de la jeune féminine dans la recherche des solutions pacifiques et dans la construction d'une Guinée unie et prospère nous comprenons l'importance de la paix pour le développement de notre pays pour la sécurité de nos familles et pour l'avenir de nos enfants nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la sensibilisation à la paix en travaillant main dans la main avec les autorités et les organisations de la société civile pour promouvoir le dialogue la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits avec cette conférence débat animée par des femmes parlementaires et anciennes ministres les femmes de l'administration parlementaire veulent manifester leur soutien aux idéaux du CNRD et comptent embrasser toute initiative visant à promouvoir une transition apaisée et inclusive elles sont dans leur rôle parce qu'en réalité la charte de la transition que vous connaissez c'est la constitution qui régit le fonctionnement de la transition dans cette charte de la transition on parle beaucoup de maintien de la cohésion nationale on parle de la paix ça fait partie des principes des préceptes et des missions de la transition c'est maintenir la cohésion nationale c'est promouvoir la réconciliation nationale et c'est promouvoir aussi la paix à l'issue de cet échange ces femmes et leurs invités s'engagent non seulement à travailler sans relâche dans la sensibilisation de population pour une paix durable mais aussi à partager les idées et à cultiver la paix et la non-violence voilà c'était tout pour les infos tout le plaisir a été pour moi de vous servir toutes ces informations sont à retrouver sur le www.tj.coloma.info très belle soirée à tous à demain Inch'Allah